... Bonsoir Frédéric Begbedé. Bonsoir Bordeaux. Frédéric Begbedé, vous sortez un roman qui est un smiley de 300 pages aux éditions Grasset et qui raconte votre déambulation nocturne, heure après heure, la nuit qui précède votre dernière chronique à France Inter. Alors là, il y a beaucoup d'erreurs dans la... Parfait. Démarrons avec les erreurs. Il s'agit d'un roman, c'est pas France Inter, c'est France Publique, c'est pas moi, c'est Octave Parangot. Et tout ce qu'il y a dans le livre est faux. D'accord. Bon, mais on s'est compris. Très bien. Pourquoi vous aviez envie d'écrire ce livre ? J'avais envie de revenir... Déjà, Octave, je pense, c'est un démon qui est en moi et qui ressurgit tous les dix ans. Et en l'an 2000, il est apparu dans 99 francs, puis en 2007, il y a eu Au secours Pardon. Et donc là, ça faisait un certain temps que je n'avais pas été de nouveau habité par ce démon. sans doute parce que j'ai une vie plus paisible. Aujourd'hui, j'ai eu envie de me défouler. Et c'est très agréable d'avoir ce personnage. Je pense que tous les hommes... Je ne sais pas si les femmes ont un octave en elles, mais tous les hommes ont un octave caché en eux qui les fait penser des choses sordides ou accomplir des gestes obscènes. Et donc, voilà, c'est très agréable, le roman, pour ça. C'est pardon pour la boutade d'entrée de jeu, la première question, mais c'est vrai que... Non, en fait, Octave n'est pas moi et je me sers de lui pour dire une vérité. Voilà. D'ailleurs, vous dites qu'il y a beaucoup de personnes qui envient Octave par Angot et, en fait, on pourrait les mettre dans la catégorie des gens qui ont très envie de finir à la prune le dimanche. C'est ça ? C'est-à-dire qu'il y a... Oui, en fait, c'est ce démon qui, en nous, qui, sans cesse, nous donne envie de faire des choses qu'on ne devrait pas. C'est le péché, c'est l'enfer, c'est la tentation, c'est la décadence. Et puis, en même temps, c'est la liberté. C'est la colère. Il y a beaucoup de choses qu'Octave me permet de dire que je n'oserais pas dire devant vous ce soir. Et je crois que tout l'intérêt du roman, c'est de pouvoir dire par écrit ce qu'on n'ose pas dire à l'oral. Ce livre, il est gentiment schizophrène. Vous passez d'Octave par Angot. Finalement, des moments d'éveil, de concentration, d'observation, d'analyse aussi, de réflexion. Donc, vous passez vraiment de l'un à l'autre. Est-ce que vous êtes un peu déçu ? Dans l'ensemble, déçu de ma vie, déçu de l'existence de l'univers ? D'après vous. Oui. Je crois qu'en fait, à l'origine de l'écriture, il y a une insatisfaction. Quelqu'un qui va bien ne va pas spontanément se mettre à écrire des bouquins. Je pense qu'il y a des tas de choses plus amusantes à faire. Donc, sûrement, probablement, j'aimerais que les choses soient autrement. Et du coup, j'essaie de reconstruire un monde par les mots. Mais enfin, vous avez dit que ce livre était composite, schizophrène, et c'est tout à fait juste. C'était le cas aussi, dès 99 francs, qui était un mélange de pamphlets, de récits autobiographiques et de fictions satiriques. Et ça, c'est très agréable, je trouve, justement, de ne pas choisir un genre précis. Le roman démarre par la retranscription exacte d'une chronique foireuse que j'ai faite un matin sur France Inter. Et puis, ensuite, il y a des choses imaginaires, il y a des choses vraies, il y a de l'essai, il y a des pages qui sont peut-être des pages plus sociologiques, journalistiques. J'ai pompé ce truc-là sur Kundera, qui est une de mes idoles, dans « L'insoutenable légèreté de l'être », où dans presque tous ses romans, il parle d'une histoire d'amour, et puis le chapitre suivant est consacré à l'histoire de son pays. Puis, ensuite, il y a une digression sur un philosophe. Puis, après, il va faire l'étymologie d'un mot en hongrois. Je trouve que c'est cette liberté que j'admire beaucoup chez lui et que j'essaie d'avoir quand j'écris, parce que je trouve que sinon, je m'emmerde. Vous l'avez toujours, comme vous le dites très bien, vous avez toujours été dans ce registre à faire la blague et en même temps à essayer de souligner des travers de société. Et justement, ça, ça fait vraiment partie de votre livre, cette fois-ci, où vous dites que vous vous interrogez beaucoup sur les intellectuels qui, pendant très longtemps, ont ricané en se disant que c'est une provocation qui va éveiller les esprits. Et puis là, pendant cette nuit-là, Octave Parangot est avec les gilets jaunes autour de lui. Et puis, vous avez quand même ce grand questionnement sur, en fait, notre provocation à nous. Elle n'a rien fait du tout ? Oui, il y a un aveu d'impuissance et d'immobilisme. L'humour est une nécessité absolue. Moi, j'en ai besoin toute la journée. J'ai besoin de cette distance et de regarder les choses autrement, de regarder ce qui... Enfin, de sourire, évidemment. Et en même temps, si on ne fait que ça, on fuit. Et peut-être que ma génération a fui son angoisse ou son impuissance. Elle a fui peut-être aussi l'échec des idéologies, la mort des utopies, la chute du mur de Berlin, tout ça, qui ont fait que ma génération s'est réfugiée dans la dérision. Voilà. C'est un constat que je fais parce que moi, depuis que je suis majeur, je n'ai fait que ricaner avec mes amis, la nuit et puis le jour, tout le temps. Et c'est maintenant que le rire est devenu, finalement, a pris la place centrale dans notre société où tout ce qu'on veut, c'est se moquer de tout. Trop, hein ? Vous dites ça. Le fait que ce soit une obligation, évidemment, mon esprit de contradiction me conduit à avoir envie de faire la gueule. Voilà. Je trouve que c'est plus original quelqu'un qui pleure aujourd'hui ou quelqu'un qui baille. C'est plus... Ça tranche sur le ricanement obligatoire et omniprésent. De même que peut-être quelqu'un qui, dans un milieu très efficace, comme une matinale de radio, où tout le monde est mécaniquement huilé, tout le monde est prêt avec un papier à lire, quelqu'un qui arrive les mains dans les poches, ça peut être intéressant parce que ça provoque une sorte de malaise et d'irruption naturelle dans un environnement artificiel. En fait, ce que vous écrivez, c'est qu'il y a un côté très Andy Warhol. Essayons des choses, on verra bien. Et puis, vous vous retrouvez dans un contexte aujourd'hui où, finalement, on n'essaye plus rien. Mais vous, vous êtes resté encore aux époques du CACAS Club qui vous a rendu célèbre et qui est toute une génération où tout était possible, tout était permis. Récré général, quand même. Oui, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de chance. Je m'en aperçois 30 ans après. Parce que tout ce qu'on faisait comme potacherie, totalement inepte et destinée à être oubliée le lendemain, en même temps, ces potacheries-là ne seraient plus possibles aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, il y a tout simplement une surveillance permanente. le fait que tous les habitants de la planète soient équipés d'appareils photographiques rend ce genre de débordement moins possible. Et donc, ce n'est peut-être pas très grave. C'était des choses très superficielles. Mais au fond, oui... Ce n'est pas tant que ça. Parce que vous expliquez aussi, finalement, vous vous arrêtez deux minutes en disant que le drame, c'est que non seulement on est obligé de rire tout le temps, mais finalement, on ne débat plus. En plus, on rit en France, mais on rit toujours de la même chose. Il faut rire politique. Le rire anglais, qui est un rire plus absurde, alors lui, il n'a pas de place. Donc finalement, ce smiley, il a un côté joker. Moi, il me fait très peur. Je trouve que c'est un visage assez horrible. Je ne suis pas très fier d'avoir mis ce visage, cette grimace frénétique et hystérique sur la couverture du livre. mais quand j'ai voulu chercher un titre pour un livre qui serait une satire de la satire, je ne voyais pas mieux que cette émoticône qui est le plus envoyé dans le monde chaque jour. C'est-à-dire que chaque jour, des milliards de gens s'en voient ce visage absolument effrayant qui est penché, qui est tordu, qui fait penser, oui, au joker, mais le joker s'inspirait de L'Homme qui rit, de Victor Hugo. Et dans L'Homme qui rit, on balafre un homme, on lui cisaille le visage pour qu'il ait un sourire éternel, gravé. Et d'une certaine façon, c'est ce que nous faisons à notre société. On s'oblige à porter ce masque stupide et pour cacher quoi ? C'est ce que je me demande dans ce livre. Peut-être ça nous emmerde d'être sincère ou peut-être qu'on a peur, on est angoissé, on sent que quelque chose de dramatique approche, on sent que beaucoup de beauté est en train de disparaître. Donc il faut être fun. Désolée. Vous dites aussi que finalement la politique poilade, ça commence avec Reagan. Ce n'est pas du tout que maintenant. On a oublié, mais que... Disons que, alors il y a eu, oui, en termes de, comment dire, la progression des comiques en politique, sérieusement, dans les démocraties. Il y a la candidature de Coluche en 81, où il était à 38% dans les sondages vers la fin, au moment où il se retire. Donc il aurait probablement fait perdre François Mitterrand et réélire Giscard. Enfin, on peut toujours faire des projections, on n'en sait rien. Peut-être qu'il aurait été élu. Mais une date importante qu'on a un peu oubliée, c'est quand un acteur de Hollywood était devenu président des Etats-Unis. Parce qu'à ce moment-là, on se dit, tiens, une étape est franchie. Ensuite, Schwarzenegger en Californie, puis, et puis, Bébé Grillo en Italie. Et là, c'est la première fois qu'un comique officiel, enfin, quelqu'un qui fait des tournées de comédies, de clowns, est élu avec comme slogan « Vaffanculo ». Alors oui, comment débattre avec quelqu'un qui dit « Vaffanculo » ? Comment débattre sérieusement des choses à faire pour un pays si la personne vous dit « Vaffanculo » ? » Et effectivement, là, il y a un truc qui arrive en ce moment, c'est que dans beaucoup de pays, bon, il y a l'Angleterre et les États-Unis, c'est à part, mais c'est vrai que c'est très important quand même, ces deux personnes qui ont été élues, qui sont surnommées des clowns, ou Trump qui est un animateur de télé-réalité, bon, et puis en Ukraine et un peu partout, en Slovénie aussi, des comiques gagnent les élections. C'est juste une coïncidence ou c'est un mouvement logique ? Et je me pose la question, c'est vrai que la politique sérieuse, expliquer les problèmes, chercher des solutions, essayer de réformer les choses, c'est chiant. Donc c'est plus amusant si quelqu'un dit « Votez pour moi » parce que c'est tous des cons. et voilà, il y en aboutit à des situations assez inquiétantes, je pense. Et vous vous arrêtez vraiment sur cette question du rire. Vous parlez aussi d'Umberto Eco, on le sait, vous avez toujours beaucoup de citations dans vos ouvrages parce que vous êtes un grand lecteur, vous avez une excellente mémoire. Donc là, vous citez Umberto Eco et « Le nom de la rose » et ce livre imaginaire d'Aristote qui finalement démontre que si le rire est indispensable, il ne peut pas gouverner. Voilà, vous êtes dans ça. Oui, je me suis demandé parce qu'en fait, dans « Le nom de la rose », il imagine qu'Aristote a écrit un tome 2 de la poétique consacré à la comédie. Et donc, ce livre imaginaire est maudit, démoniaque, les moines du nom de la rose finissent par le brûler. Et pourquoi l'Église était contre le rire ? Parce qu'il pensait que le rire, ça donnait un visage de singe et que c'était le diable. Bon, alors, moi, je comprends tout à fait qu'on soit pour le rire. Moi, je suis le premier à avoir envie de déconner avec mes amis et envie de me marrer tout le temps. Mais il est vrai que si le rire gouverne, c'est un problème. c'est un problème. Le rire détruit tout, en fait. Et je prends un exemple quand on fait l'amour. Il ne faut pas rire. Ce n'est pas un endroit parce que c'est un endroit où là, pour le coup, le rire casse tout. Si vous êtes en train de, vous voyez, d'engager des gestes sensuels avec une personne et que la personne éclate de rire, ce n'est pas bon signe. Ça vous est arrivé ? Tout le temps. Je parle en connaissance de cause. Sinon, c'est Woody Allen qui dit, je crois, quelque chose comme ça. Je ne sais plus très bien. Oui, le sexe, c'est une activité où ce n'est pas bien si on vous montre du doigt en riant. Mais enfin, bon, j'ai... Donc, je prends cet exemple pour dire que quelquefois, le rire ne doit pas être central. C'est pas... C'est quelque chose qui détruit la sincérité. En fait, j'ai le sentiment que ma génération, elle a été au second degré tout le temps et que je suis un peu fatigué de ça. Voilà. C'est peut-être ça le cœur du problème. j'ai voulu faire un livre qui commence par de la dérision et qui progressivement aboutisse à une sincère mélancolie. Mélancolie et en même temps un peu nostalgique quand même, mais alors, ce qui est vraiment troublant et vous laissez la place aux doutes sur cette nostalgie. d'un côté, on a la sensation que vous êtes assez nostalgique d'une époque où tout est permis et tout est facile et tout est plus simple, en tout cas. Et en même temps, avec le recul, vous la trouvez un peu plate, cette époque. Vous en êtes nostalgique parce que vous avez des bons copains, des bons souvenirs. Et puis, en même temps, vous la regardez loin en disant, comment on peut être nostalgique de ça ? En tout cas, moi, c'est l'impression que j'ai eue en vous lisant. On pourrait dire les choses encore plus simplement en disant que c'est l'histoire d'un type qui s'aperçoit qu'il a vieilli et que donc, il regrette sa jeunesse. C'est la base, pour moi, de la littérature, de la poésie. J'ai toujours aimé les écrivains qui, tout d'un coup, au détour d'une rue, ont un souvenir qui leur revient et qui les émeut. Et j'espère, moi, enfin, j'espère, comment dire, je ne me mesure pas eux, mais c'est vrai que les passages dans Proust ou chez Patrick Modiano où tout d'un coup, un endroit, un parfum, une musique vous renvoient en arrière, c'est pour moi le sommet de la littérature. Donc, oui, octave, air, de barre en barre, en essayant de trouver une idée de chronique pour demain matin. et au détour de ces endroits, ils croisent des gens et puis, ils passent devant des lieux qui lui rappellent des souvenirs. Et ça, c'est, je dirais, quand on écrit, c'est quand même ça qu'on cherche, davantage que d'écrire un pamphlet contre une radio ou autre, ou même pour dénoncer la dictature du rire. Je dis ça parce que c'est ce qu'il y a dans les journaux, c'est très bien. Mais au fond, moi, ce que j'ai voulu faire, c'est un projet beaucoup plus humble et personnel, c'est une promenade dans un quartier qui se trouve, à cette période-là, était en pleine guerre civile. Et l'idée qu'on puisse être dans un endroit de luxe avec des voitures qui brûlent à l'extérieur et des gens qui boivent du champagne à l'intérieur, ça me semblait très romanesque. Et ce héros qui pense à tout ce qu'il a pu vivre dans cette ville, c'est peut-être aussi, oui, c'est pas peut-être, c'est mon premier roman sur Paris. Au fond, c'est ça qui est dingue. Et c'est dingue que ce ne soit pas à Saint-Germain. Et non. C'est parce que j'ai quitté cette ville il y a trois ans pour aller vivre pas très loin d'ici, un peu plus bas. Et du coup, peut-être le fait de ne plus y vivre m'a donné envie d'y retourner par écrit. Et il y a un joli moment où vous écrivez que cette nostalgie, elle a commencé il y a longtemps. Elle a commencé quand, finalement, Octave Parangot, il a perdu son travail et sa fierté quand vos livres sont devenus des films. Oui, alors, j'ai eu tendance à parler de mes expériences professionnelles et à chaque fois, j'ai perdu mon emploi. Donc, j'ai fait de ce drame personnel une source d'inspiration, finalement. mais en fait, c'est très récurrent et finalement, j'écris sur les endroits où j'ai pu travailler et d'un point de vue, comment dire, de gestion de carrière, ce n'est pas une bonne idée, mais littérairement, ça me paraît intéressant. Je trouve que, du coup, ça fait des livres assez observés. Il y a des détails précis, il y a des modes d'emploi, il y a là, dans ce livre, les techniques de la chronique humoristique, avec les 14 choses à faire pour ne pas se planter, de la part de quelqu'un qui s'est planté, c'est intéressant. Et bref, je me dis que peut-être, comme ça, si on lit cette trilogie, on a un tableau des différentes aliénations contemporaines, la publicité, les schémas physiques imposés à la société, pour rescours, pardon, et puis là, les médias et cette espèce de, comment dire, de sarcasme obligatoire qui nous gouverne. Octave Parangot serait plus engagé qu'il n'y paraît ? Je ne sais pas, je dirais plutôt qu'il est défasé. Il a un problème avec, justement, les humoristes engagés qui pensent tous pareil et qui militent. Lui, ce qui l'intéresse, c'est beaucoup plus bête, en fait, c'est s'amuser, boire, draguer des filles, mais, oui, ou peut-être être payé à rien foutre. Ça, c'est son rêve. Mais je ne crois pas qu'il soit tellement engagé. Je pense qu'il regarde les choses avec étonnement et il est plus innocent que cynique, probablement. En tout cas, en vieillissant, je crois qu'il est clairement inadapté. c'est vraiment un homme de l'ancien monde qui n'a plus les codes d'aujourd'hui, qui n'est pas sur les réseaux sociaux, qui ne sait plus comment rencontrer une femme, il ne sait plus... Il voit que les jeunes ne lisent pas les journaux, il ne comprend pas comment on peut vivre sans lire les journaux, comment on peut vivre sans aller au cinéma. Et puis, voilà, les gens qui ne fument plus, qui ne boivent plus, qui ne se droguent plus, ça l'inquiète. Alors, vous faites même un chapitre entier sur des propositions écologiques. Alors, oui, il y a... En plus, évidemment, sur ma génération pèse un poids incommensurable. C'est l'apocalypse. Ça, je dois dire, ce n'est pas très sympathique d'être la génération qui est montrée du doigt aujourd'hui pour avoir strictement rien fait pour protéger la planète. Mais bon, il faut assumer cette responsabilité. Je suis né dans les années 60, je me suis beaucoup amusé et aujourd'hui, c'est de ma faute si c'est la fin du monde. Donc, Octave, c'est quand même une petite responsabilité à apporter quand même. Et oui, alors du coup, vers la fin du livre, il devient vraiment comme une sorte de fasciste vert pour essayer de se rattraper. Je ne sais pas s'il est trop tard ou si Octave pourra devenir quelqu'un d'utile. Mais il fait une proposition quand même à Emmanuel Macron. pour qu'il marque son mandat. Ah oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. Oui, mais là, vous racontez tout le livre. Ah non, je ne raconte pas. Regardez, je ne l'ai pas dit. C'est bien. Je n'ai rien dit. Oui. Non, mais ce que j'ai remarqué, parfois, j'ai fait ce genre de conférence où je racontais tout ce qu'il y avait dans le livre et à la fin, il n'y avait presque personne qui venait l'acheter. Ben oui. Alors que là, ils vont tous l'acheter en se disant mais qu'est-ce qu'il a proposé pour sauver la France à Emmanuel Macron ? Et là, quand même, on se dit, ben, venant de vous, on attend cette proposition. Vous ne le saurez pas. Vous écrivez qu'être dandy, c'est finalement essayer de faire de sa vie une œuvre d'art. Bien sûr, ce n'est pas moi qui ai dit ça. C'est Brumel, c'est Oscar Wilde. Mais vous l'écrivez. Oui, moi, j'ai une façon différente de le faire, c'est que je transforme mes problèmes en fiction. Mais oui, faire de sa vie une œuvre d'art, c'est la définition du dandisme. Je pense que, oui, c'est, disons, un bon alibi pour avoir une vie assez flamboyante. On peut toujours s'excuser en disant à son épouse « Mais chérie, je fais de ma vie une œuvre d'art. Je ne peux pas me coucher tous les soirs à 21 heures. » Alors, vous faites, à ce moment-là, un lien qui fait grincer des dents avec Facebook sur lequel vous n'êtes plus depuis longtemps. Vous avez déjà écrit sur Facebook il y a longtemps. En 2009, vous avez commencé à dire « D'abord, Facebook me prend mon boulot puisqu'à l'époque, vous faisiez de la pub. Ils vont vous continuer dans ce livre en disant que les réseaux sociaux, c'est c'est un faux dandisme, c'est un dodisme qui n'a plus de sens ou alors tout le monde est dandy. » Vous posez la question quand même. Ce qui exaspère Octave en réalité, c'est qu'aujourd'hui tout le monde peut être Octave. Et ça, la démocratisation... Vraiment ? Tout le monde peut être Octave ? Par Internet, aujourd'hui, tout le monde peut faire du journalisme, de la télévision, des vidéos, des photos. tout le monde peut s'exhiber et, voilà, exhiber sa vie et faire de sa vie une œuvre d'art, au fond. Technologiquement, maintenant, tout le monde y a accès. Cette démocratisation agace au plus haut point Octave Parangot qui est un narcissiste, mégalomane, exhibitionniste depuis toujours. enfin, donc si aujourd'hui on n'a plus besoin d'écrire des livres pour faire ça, c'est la clé sous la porte pour beaucoup de gens. C'est le citoyen qui a disparu pour laisser la place aux consommateurs ? Mais ça fait longtemps. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne pourrais pas prétendre analyser tout ça très précisément, mais j'ai un sentiment qu'en tout cas on est entré dans une phase de ce que Hobbes appelait la guerre de tous contre tous et que chaque individu est un média. Chaque être humain a entre ses mains de quoi remplacer les journaux, la télé, la radio s'il en a envie. Et donc ensuite c'est une guerre d'audience comme toutes les guerres entre médias. Donc savoir qui aura le plus de followers, qui aura le plus de likes. Et à ce moment-là si tu as plus de likes que ton voisin tu es plus heureux que lui. Et c'est évidemment assez con. Non et donc voilà je ne sais pas mais alors évidemment quand on dit ça c'est vrai que ça ça oblige de plaider pour quelque chose d'horriblement antidémocratique qui serait de dire qu'il y a une injustice en art il y a des gens qui ont du talent d'autres pas et que l'art c'est une aristocratie mais ça c'est inadmissible dire des choses pareilles c'est scandaleux d'ailleurs je ne l'ai pas vraiment dit je ne le pensais pas. Combien de temps vous passez sur un écran tous les jours ? Le moins possible honnêtement parce que d'abord je ne peux pas lire sur un écran ça me fatigue les yeux je n'ai pas du tout envie donc ce que j'aime le plus faire c'est éteindre mon téléphone mon ordinateur aussi et lire sur papier et écrire et puis j'aime aussi ne rien foutre ça on a compris et comme vous avez dit écrire en faisant ce geste mais oui écrire sur du papier avec un stylo et puis aussi écrire sans rien faire parce que quelqu'un qui regarde d'un crépuscule sur la mer c'est un écrivain au travail je veux dire qu'il ne faut pas oublier tous ces moments où on ne fout rien qui sont les moments les plus importants dans la vie d'un écrivain sérieux quand on traîne quand on se promène quand on boit tout ça ça fait partie du boulot Est-ce que ce livre est un éloge de la faiblesse ? Est-ce que ce livre est un éloge de la faiblesse ? Ah oui je le pense oui de l'oisiveté de la nonchalance de la flânerie c'est ce qui est le plus angoissant et effrayant dans notre société c'est cette manière de cartographier et d'organiser notre emploi du temps de façon avec une surveillance permanente et je crois ce qui est aujourd'hui ce qui est le plus beau ce sont les interstices de liberté qui nous restent c'est des moments où tout d'un coup on va aller à un endroit qui n'était pas prévu parce qu'on n'a aucune raison d'y aller mais on a décidé qu'on allait voilà qu'on allait désobéir et je pense que ce n'est pas volontaire je ne sais pas si c'est volontaire peut-être que si peut-être que Mark Zuckerberg a planifié tout ça chez lui mais progressivement on a de moins en moins de ces moments-là de moments de liberté et je crois que la paresse est nécessaire que les moments de malaise sont intéressants que les silences enrichissent finalement c'est une description aussi d'adolescence ça parle en tout cas d'un adolescent attardé oui mais pas que je je c'est l'histoire donc d'un homme qui voudrait rentrer chez lui mais qui n'y arrive pas pas vraiment n'y arrive pas et je pensais écrire un livre original mais en fait en discutant avec mon ami Sylvain Tesson il m'a dit que non Homer l'avait déjà fait le coup du gars qui se barre de chez lui qui ne veut pas rentrer chez lui au bord de la mer mon vieux je crois que ça a déjà été fait il y a quelques temps donc je dirais Octave c'est Ulysse en remplaçant la guerre de Troie par une manif des gilets jaunes ah ouais c'est pas mal comme pitch c'est vendeur c'est vendeur ouais c'est vendeur ouais non mais et en remplaçant les sirènes par une danseuse du Crazy Horse vous aimez bien le Crazy Horse je suis de l'ancien monde je sais que c'est pathétique je sais que ce genre d'endroit n'a plus lieu d'être de même que relancer le magazine lui n'avait aucun sens ça n'a aucun sens à une époque où on a accès à toute la pornographie en un clic mais oui je suis de cette époque je suis un peu nostalgique d'un temps où on essayait d'esthétiser le corps en donnant le tarif de votre chronique à la radio il y a un côté Gainsbourg quand même à cramer un billet de 500 en public parce qu'aujourd'hui l'argent n'a pas du tout la même signification pour beaucoup de gens 100 euros n'a pas la même signification pour énormément de monde on est d'accord donc en donnant le tarif de votre chronique il y a un côté quand même Gainsbourg à allumer tout d'un coup son briquet pour cramer donc vous venez de cette époque là aussi où il y a ce culot d'essayer de faire quelque chose qui provoque une réaction ah bah ça c'est le grand c'est mon grand défaut ça bien sûr on me reproche à juste titre un goût pour le scandale la provocation qui vient d'où ? la peur de l'ennui et ça a marché ? je sais pas mais j'ai toujours l'impression que si on si on n'écrit pas quelque chose qui dérange pourquoi écrire pour moi j'aime les livres qui me dérangent qui me secouent qui me réveillent qui m'ouvrent les yeux qui me font changer d'avis ou les livres que j'ai envie de jeter puis ensuite de ramasser ou les livres qui qui me font réagir physiquement me mettent en colère me font pleurer parce que sinon pourquoi lire pourquoi écrire ? je sais bien qu'on est dans une période très bizarre où on voudrait que la littérature soit morale mais qu'est-ce qu'on va s'ennuyer si tous les livres nous expliquent la victoire du bien sur le mal et puis ce sera un mensonge moi je suis pour que les livres disent la vérité comment vous faites pour transmettre cette envie de panache et de flamboyance à vos enfants ? oui c'est une bonne question parce que j'ai pas du tout envie qu'ils aient la vie d'Octave et ma fille qui a habité Bordeaux pendant deux ans et qui est maintenant à Paris mais heureusement elle a 20 ans et elle n'a jamais lu les romans d'Octave elle en a lu d'autres mais elle n'a pas lu les romans d'Octave je pense qu'elle a peur elle a peur de de lire des choses dégoûtantes et comme j'ai autant peur qu'elle du coup je ne l'ai pas encouragé mais oui le panache et la flamboyance après j'ai une fille de 4 ans et un garçon d'un an je trouve qu'ils en ont déjà beaucoup oui suffisamment il ne faut pas les encourager trop dans cette voie vous savez je crois que je ne crois pas que les parents je pense que le rôle des parents c'est déjà d'apprendre la politesse voilà si jamais j'ai fait ça si j'arrive à faire et je crois que j'ai réussi avec la grande et les deux plus petits c'est un travail en cours mais de leur apprendre la voilà les usages à bien se tenir à table c'est très important je pense la politesse de dire bonjour de dire merci donc l'autre oui l'autre c'est l'autre en fait oui c'est ça oui oui c'est la vie en société si je pense mais je pense très sincèrement d'ailleurs c'est mon programme politique que si tout le monde était bien élevé il n'y aurait pas besoin de police ah c'est un programme c'est un programme ce sera ma dernière question puisque l'heure tourne est-ce que vous regrettez quelque chose parce que tout de même vous laissez en suspens cette question dans votre livre sur votre chronique que vous appelez un suicide professionnel dans le lot voilà à bien y regarder est-ce que vous regrettez quelque chose non vous voulez parler de mon expérience à la radio ou en général en général oui mais j'ai toujours adoré le suicide professionnel je trouve que c'est parce que quand on a une obligation et qu'on peut s'en aller c'est tellement agréable je ne sais pas pourquoi j'ai ce problème là j'ai sans doute été un enfant trop gâté mais vous aviez l'air de vous ennuyer quand même oui j'aime bien casser les jouets qu'on m'offre et puis peut-être c'est une manière de se mettre en danger et de vérifier la limite oui oui c'est là en l'occurrence dans cet exemple là d'arriver le matin dans un endroit où tout le monde est très très stressé et puis de s'en foutre complètement c'est tellement c'est un tel soulagement il y a c'est à dire vous étiez le seul à ne pas être paniqué en tout cas non quand j'ai quand j'ai compris qu'il y avait un malaise là d'un coup j'avais l'impression d'être comme dans les dessins animés vous savez où il y a des personnages qui sont au-dessus d'un précipice et qui continuent à marcher puis tout d'un coup ils regardent en bas et voient qu'ils sont au-dessus du vide et là ils tombent mais disons que j'aime bien prendre des risques et pourtant je suis très lâche alors c'est très bizarre peut-être voilà une définition qui pourrait résumer ma vie un lâche qui prend des risques merci Frédéric merci 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 Applaudissements